Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Lors de notre dernier podcast, nous avons évoqué la guerre culturelle de la CIA. Alors, s'il est tout à fait incroyable, l'ouvrage « Qui mène la danse » de Francis Turner Sanders, tout comme d'ailleurs 30 ans auparavant, le coming out de Braden, va finalement avoir peu d'écho et créer peu de polémiques. Alors, comment vous expliquez cela ? Peu de polémiques en France, parce qu'il y a eu les révélations de la presse américaine qui se sont échelonnées entre la fin des années 60 jusqu'à l'année fatidique 1974. Il y a eu, comme vous venez de le dire, cette apparition publique d'un agent de la CIA, Tom Braden, qui doit monter au créneau, comme on dit, pour revendiquer haut et fort la manière dont la CIA a mené cette très longue opération contre l'Union soviétique et en justifiant le bien fondé de cette opération, parce qu'elle estimait que c'était la seule manière de défendre la liberté, selon ses dires. Et la question, c'est comment se fait-il effectivement qu'en France, ça n'a pas donné lieu à un débat public par le biais d'articles publiés dans la presse de gauche, voire d'extrême gauche ? Durant cette période, il y avait quand même un certain nombre de quotidiens, de magazines qui auraient pu servir de caisse de résonance. Il n'y a pas eu. Donc, il n'y a pas eu lorsque les premiers documents ont été rendus publics par la presse américaine. Et il n'y a pas eu lorsque Braden a fait cette intervention à la télévision. Et il n'y a pas eu non plus de prise de position quand le livre de Mme Franzener Sanders est paru en France. On peut dire qu'on était devant un encéphalogramme quasiment plat de la réaction ici. À votre avis, pourquoi ? Est-ce que c'est une question de désintérêt ? Ou simplement parce que finalement, le public n'a pas les bonnes lunettes et ne comprend pas en fait de quoi il s'agit ? Je crois que c'est d'abord un problème de bonnes lunettes, effectivement. Je crois que la vie politique française, durant toute l'histoire du XXe siècle, elle a été focalisée sur les affrontements entre différentes tendances. Et au cœur du jeu, il y avait les meetings, il y avait les déclarations, il y avait toutes les campagnes électorales, bref. Mais au-delà de ça, les jeux d'influence, la manière dont des puissances étrangères pouvaient prendre parti de manière très indirecte dans notre champ politique, justement, a finalement s'est resté toujours relativement anecdotique. Aussi bien d'ailleurs pour les actions menées par l'Union soviétique que aussi, et c'est ça qui est étonnant, par l'Allemagne nazie dans les années 30. Il y avait de temps à autre des petits points de débat. Rappelez-vous cette dénonciation de cette fameuse cinquième colonne qui pouvait miner la société française, mais ça n'a jamais donné lieu à plus. Ça n'a jamais donné lieu à une véritable grille de lecture, en fait. Alors pourquoi n'y a-t-il jamais eu de grille de lecture ? La question centrale, elle est là. Je pense qu'il n'y a jamais eu de grille de lecture parce qu'on n'a pas intégré dans un pays comme le nôtre l'usage offensif de la connaissance dans le cadre d'une problématique d'accroissement de puissance. C'est une formule un peu indigeste que je viens de prononcer, mais elle est réelle. C'est-à-dire que nous n'avons jamais tenté de comprendre comment la connaissance et l'information pouvaient s'intégrer dans une véritable politique de mise en œuvre de la puissance. Ce qui est quand même assez sidérant d'ailleurs puisqu'on a sans doute été, dans l'histoire, un des premiers pays à le faire. Rappelez-vous la presse révolutionnaire lors des guerres révolutionnaires qui rend compte des campagnes militaires, donc une presse écrite qui va servir petit à petit à soutenir le moral de nos armées, à établir un lien entre la population française qui vit la révolution et les armées qui luttent contre l'ensemble des pays royalistes qui sont partis en guerre contre cette même révolution. Donc on a inventé quelque chose, mais on ne l'a pas assumé en fait. On l'a utilisé, mais on ne l'a pas théorisé. Quand Bonaparte, dans la campagne d'Italie, va se servir de cet instrument qu'est l'information, notamment pour essayer de tromper les Autrichiens ou d'aller trouver des échos favorables parmi des embryons de futurs réseaux patriotiques italiens qui croient que l'armée révolutionnaire française va leur permettre de créer en Italie un renversement de la royauté ou des différents pouvoirs monarchiques qui existent dans ce pays, parce qu'il y en avait, notamment l'Autriche. En fait, les événements ont lieu, mais ne donnent pas par la suite l'occasion à des penseurs politiques, à des théoriciens militaires, voire à d'autres personnes, de tirer le bilan pour dire voilà, on a fait ça à tel moment durant la Révolution française, voilà ce que cela nous a rapporté, voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas bien fonctionné, voilà comment on a réussi finalement à manipuler, parce que c'est bien le mot, les fractions de population pour qu'elles nous soutiennent, alors qu'après, rappelez-vous ce qui s'est passé après les guerres révolutionnaires, je ne suis pas certain qu'on ait répondu au souhait des patriotes italiens qui rêvaient d'une révolution française en Italie, donc on n'a pas fait ça. Alors, pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Ça, c'est quand même assez étonnant et je pense qu'on ne l'a pas fait parce que nous n'avons pas en France la perception réelle de ce que c'est que la mise en œuvre d'une politique de puissance, au sens vraiment global du terme, c'est-à-dire politique de puissance, ça veut dire comment je vais m'imposer aux autres, pas simplement par les armes et par tout un tas de méthodes, bien sûr par des éléments de coercition commerciale par des logiques qui peuvent aller très loin dans l'intimidation sur tel ou tel aspect des relations internationales, etc. Mais dès qu'on aborde la question de la connaissance, de l'influence, on retombe dans une espèce de déclamation qui est nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes le pays des lumières, nous donnons au monde le mieux que nous avons pu créer à partir de notre propre modèle, c'est-à-dire une aspiration à élever l'individu, à faire qu'il soit libre et à entraîner les peuples dans une forme de reconnaissance collective de l'intérêt de la révolution des lumières, telle qu'elle est apparue en France, notamment depuis l'encyclopédie de Diderot, et tout ce qui va suivre. Et on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on est paradoxalement dans la reconnaissance du don de la connaissance et de l'information aux autres pour qu'ils se réapproprient cela et qu'ils en fassent un bon usage, mais pas du tout sur l'autre aspect qui est la manière dont cette même connaissance et cette information va être utilisée de manière stratégique ou tactique pour déstabiliser un pays ennemi, un adversaire ou un groupe de population. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rejette, qu'on n'assume pas. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que, dans d'autres périodes de l'histoire de France, plus proches de ce que nous vivons aujourd'hui, on a eu des expériences de ce type qui ont été assez poussées, notamment durant la Première Guerre mondiale. On a fait un séminaire de recherche à l'École de guerre économique sur ce sujet avec le lieutenant-colonel Laé à propos justement de la créativité du ministère de la guerre dans le domaine civil pour essayer d'affaiblir l'Allemagne sur le plan économique, mais aussi sur le plan sociétal, puisqu'on n'a pas hésité à l'époque, 1916 et 1918, à essayer d'affaiblir le moral de la population allemande, de créer tout un tas de mouvements d'opinion en prenant appui sur des courants d'extrême-gauche qu'on finançait éventuellement indirectement afin de miner l'unité nationale allemande à l'arrière, sur les lignes arrières. Donc on l'a fait, ça. On l'a fait aussi, même sur une période encore plus proche, lorsqu'il y a eu la guerre du Biafra. Il est clair que, dans cette guerre du Biafra, la France soutient la sécession de ce territoire nigérien qu'on va désigner sous le nom Biafra, justement. La guerre de l'information activée par la France, c'est de montrer du doigt la manière dont le gouvernement du Nigeria amène cette partie de son territoire et la population qui vit dessus à se retrouver dans une situation de famine. Donc il y a des reportages, des photographies, et bien entendu, ça c'est pas anodin du tout, l'arrivée des premiers French doctors, comme on va les appeler, qui iront soigner ces pauvres gens en train de mourir, notamment les enfants, qui vont essayer de créer un mouvement de solidarité, etc. Ça ne s'est pas fait simplement, naturellement. Il y a eu, à l'époque, je pense, dans la tête de M. Faucard ou des gens qui pouvaient l'entourer, une démarche d'orchestration qu'on peut considérer aujourd'hui comme une opération de guerre de l'information, en appui à une démarche politico-militaire, avec une vocation derrière, pas seulement géopolitique, mais il y avait des intérêts pétroliers, etc. Donc on a fait des choses, mais, étrangement, on ne les a jamais théorisées. Et on ne les a jamais théorisées, en plus en les intégrant à une stratégie de puissance. Donc on n'assume pas, entre guillemets, le mauvais côté, si on doit faire de la morale comme on en a pris d'habitude aujourd'hui, le mauvais côté de la mise en œuvre d'une stratégie de puissance. C'est ce qui peut expliquer que lorsque le scandale éclate et va progresser du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70, finalement, ça ne devienne pas un véritable sujet. Dans le sens où, je reviens à l'expression gris de lecture, essayer d'analyser comment un pays comme les États-Unis d'Amérique structure une guerre culturelle avec les moyens qu'on a décrits dans le podcast 11, donc le précédent, qui étaient des moyens très importants, les interférences que ça a créées dans différents pays, la participation consciente ou inconsciente de tout un tas de personnes, d'intellectuels, des artistes et autres, et les résultats, parce que les résultats, il y en a eu, justement, qui ont quand même contribué fortement à nuire à l'image de l'Union soviétique comme solution idéale pour remplacer le capitalisme. Bon, tout ça, eh bien, c'est comme si ça n'avait pas vraiment eu lieu. Le fait de voir apparaître à la télévision américaine un officier de l'Agence extérieure de renseignement américaine, donc de la CIA, qui dit « je revendique tout cela, je n'en ai pas honte, on a eu raison de le faire », j'ématise un peu, mais c'est ce qu'il a dit, ça ne donne pas lieu à un reportage sur Saint-Colonel et une, par exemple, à l'émission phare de l'information télévisée de la première chaîne dans les années 60. Il n'y a pas eu ça. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'au début des années 2000, donc en 2003, quand sort l'ouvrage de Madame Ston Sanders, on pourrait se dire « voilà, un ouvrage très bien documenté, ce n'est pas un ouvrage polémique, c'est vraiment un travail de nature universitaire, appelons ça comme ça, un travail très très sérieux, où on a tous les éléments de démonstration qui attestent qu'il s'est passé quelque chose, on pourrait s'attendre à ce moment-là à ce qu'il y ait un début de, je ne dirais même pas de débat, mais au moins qu'on rende compte de manière sérieuse de l'ouvrage de Madame Ston Sanders et ce que représentait cet ouvrage. Et en fait, non, pas du tout. Alors si on vient dans les années 60, Christian Arbulot, on trouve notamment en 1967 un article du Monde qui est intéressant puisque qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire une espèce de naïveté, alors est-ce qu'elle est feinte ou pas, mais probablement dû quand même à cette absence de grille de lecture pour un article dont le titre est « Le congrès pour la liberté de la culture condamne la façon dont il a été trompé par la CIA » et en fait, l'article du Monde, quand même grand quotidien français, finalement reprend un texte diffusé par ce congrès pour la liberté et qui explique qu'effectivement il a été financé par la CIA mais en gros, il ne le savait pas, ça s'est fait à l'insu de son plein gré et donc tout ça est très dommage et bien sûr va être rapidement corrigé. Donc, est-ce que vous pensez que cette naïveté est due justement à ces grédures de lecture ? Est-ce que c'est de la naïveté d'ailleurs ou est-ce que c'est finalement une espèce de concorde ou d'accord ? Et pour revenir aux années 2000, vous parliez de 2003. 2003, même si on va s'opposer bien sûr aux Américains, on sort quand même de deux années de sidération face aux attentats du 11 septembre où un éditorialiste du Monde justement avait dit nous sommes tous américains. Donc, comment vous analysez ça ? Alors, je pense que c'est un mélange à la fois d'hypocrisie mais compréhensible pour 1967 pour l'article du Monde que vous citez. Il est clair qu'il est très compliqué pour ce grand quotidien du soir comme on l'appelait d'aller plus loin que ce qu'il écrit, c'est-à-dire ouvrir la boîte à Pandore rentrer dans le sujet, ça veut dire mettre sur la place publique des personnages très importants en France qu'ils aient été hommes politiques ou intellectuels que ce soit Monet, Blum ou Raymond Aron et de dire que ces gens-là finalement ont participé de leur plein gré à une démarche de guerre de l'information par le contenu sous l'angle culturel pour soutenir le monde occidental face au monde soviétique. Ça, cette boîte à Pandore elle n'était pas possible de l'ouvrir et on peut comprendre que le monde ne cherche pas à le faire. Vous avez tout à fait raison de préciser qu'en 2003 on est à deux ans après les attentats du 11 septembre donc on est encore sous le choc psychologique de ces attentats et c'est vrai que c'était malvenu à ce moment-là de prendre à contre-pied les Etats-Unis pour rentrer dans cet univers particulier de l'affrontement cognitif qui a opposé les deux blocs. Donc c'est sûrement une des explications de la très faible résonance de l'ouvrage de Mme Sanders mais je vais aller plus loin sur ce point-là puisque à titre personnel moi j'avais eu grand plaisir à échanger avec un général le général Franckard qui avait écrit un excellent ouvrage La guerre du sens ouvrage qui nous a été très utile pour comprendre justement toute une partie de la dimension cognitive des logiques d'affrontement non létales. Je précise La guerre du sens de Lou Franckard est un ouvrage paru en 2000 il est sous-titré Pourquoi et comment agir dans les champs psychologiques et notons-le préfacé par le fameux et reconnu professeur de psychologie sociale Jean-Léon Beauvois. Et je me souviens que quand j'avais posé un jour la question au général Franckard mais que pensez-vous mon général du rôle des agences de renseignement par rapport à ces confrontations de type cognitif le général Franckard m'avait répondu le rôle du renseignement c'est d'oeuvrer dans un cadre politique et militaire mais certainement pas d'aller sur ces terrains-là. Et en fait je me suis rendu compte qu'à l'époque le général Franckard était littéralement cassé mon analyse je peux me tromper mais je pense j'ai ressenti le malaise comme quoi il était passé complètement à côté de cette histoire c'est-à-dire que il n'avait pas intégré le fait qu'une agence de renseignement pouvait créer une démarche d'une importance vraiment non négligeable en son sein en mobilisant des moyens financiers en mobilisant un certain nombre d'officiers en mobilisant des antennes à l'étranger pour sur une période aussi longue mener une opération de guerre culturelle. Ça c'était l'absence justement de prise en compte d'un tel phénomène et c'est vrai pour les américains et je le répète c'était vrai aussi pour les britanniques au même moment. Donc on n'avait pas voulu voir ce que ça pouvait représenter et à quoi ça pouvait se raccrocher qui veut dire qu'effectivement le fait dans un pays comme le nôtre de ne pas assumer les logiques indirectes d'appui à une politique de puissance en particulier dans les questions d'affrontement de type cognitif là on était réellement au cœur du sujet et ce problème on le retrouve aussi dans la structuration de notre système de renseignement. Alors là je fais référence à un article que j'ai co-signé avec le général Jean-Claude Gallet qu'on a mis en ligne sur le site de l'école de pensée de la guerre économique Oui, article publié le 11 juin 2021 sur epge.fr et intitulé Peut-on encore mieux servir la France ? Et cet article qu'est-ce qu'il voulait exprimer ? Il voulait exprimer une chose essentielle c'est que le système de renseignement français a été conçu à travers une vision très précise de la défense du précaré de la défense aux frontières et c'est vrai que lorsqu'on relie le déroulement de la constitution du renseignement décennie après décennie de la fin du 19ème siècle jusqu'à aujourd'hui on voit bien que la mise en forme d'un système s'est focalisée principalement sur une logique défensive Il y a eu une petite tentative au début des années 30 de créer un service de renseignement au niveau de l'empire colonial mais lorsqu'on voit avec précision quelle était la nature de ce service d'enseignement d'abord il a été très embryonnaire il a été aussi conçu dans une logique défensive c'est-à-dire le but ce n'était pas d'accroître l'empire c'était surtout de défendre les territoires de l'empire ce qui n'est pas du tout la même chose et c'est la raison pour laquelle quand on se projette dans les années 90 2000 et même un peu au-delà on voit bien que le service de renseignement extérieur français qui va prendre le nombre des GSE il s'appuiera sur deux structures l'une qui va être le service d'enseignement dite sécurité qui va s'occuper de tout ce qui touche de près ou de loin les problèmes d'antiterrorisme d'antiprolifération mais qui va être vraiment le bouclier d'un pays comme le nôtre c'est-à-dire comment à l'extérieur on peut servir en termes de renseignement la protection d'un pays comme la France et puis à côté il y aura un autre service qu'on va appeler service de renseignement politique parce qu'on n'osera même pas l'appeler géopolitique et qui va être le parent pauvre de ce système pourquoi ? Parce que les différents gouvernements qui vont succéder ne sauront pas l'orienter c'est-à-dire ne sauront pas faire en sorte que ce service-là travaille dans le sens d'une politique de puissance et pas simplement de préservation de puissance éventuellement d'accroissement de puissance qui est l'expression tabou dans notre imaginaire collectif et la conséquence de tout ça elle n'est pas neutre c'est-à-dire que faute de pouvoir déployer une vision géopolitique du renseignement et pas simplement dans une préoccupation de protection mais aussi dans une logique vivante de la puissance la puissance c'est pas simplement on a construit quelque chose on s'arrête là après on défend et c'est tout non la puissance ça grandit ou ça rétrécit et c'est pas simplement sous un angle de possession de territoire il est évident qu'une puissance économique on le mesure bien aujourd'hui il suffit de voir l'actualité avec l'Ukraine mais c'est quelque chose qui implique de penser toujours des logiques d'accroissement sinon on régresse on s'affaiblit et on devient indépendant et on se fragilise et la population souffre et à terme elle se révolte donc c'est un cycle très dangereux d'avoir une vision statique voire idéaliste sous l'angle la puissance il faut la combattre l'obsolescence de la puissance comme disait Bertrand Bady ou ce courant d'une partie non négligeable de la société française qui consiste à dire que la puissance c'est mal et il ne faut surtout pas la construire la défendre la préserver il faut s'en préserver alors effectivement le résultat dans ces cas là il faut s'attendre à subir à être dominé et à payer très chèrement le prix lorsqu'on ne veut plus regarder la réalité en face donc si j'en reviens au problème du renseignement l'absence de gris de lecture sur toute la partie guerre de l'information par le contenu sur toute la partie guerre cognitive sur toute la partie guerre culturelle je renvoie à l'ouvrage de Madame Sanders ça ne pouvait pas être intégré dans le système tel qu'il a été accepté plus ou moins bien par les pouvoirs politiques comme vous le savez et finalement qu'un cas avec un monde du renseignement qui se stabilise progressivement à la fin des années 90 2000 première décennie puis la seconde qui arrive après où on lui accorde une certaine légitimité mais où on reste complètement dans la version défensive le service de renseignement politique finalement c'est devenu le lieu où on a tenté de faire ce qu'on a appelé du contre-espionnage dit offensif où il y a eu des personnes qui ont dû aller en Afghanistan en Syrie ou ailleurs dans des pays en crise majeure avec des guerres qui ont joué un rôle plutôt d'ordre tactique d'ailleurs mais en aucun cas et ça c'est très important de le constater on a permis à ces personnes ou à la personne qui dirigeait ce service de renseignement politique de se hisser au niveau stratégique et de jouer un rôle en tant que spécialiste du renseignement pour épauler une politique de puissance que la France pouvait diligenter dans telle ou telle partie du monde ou du moins tenter de le faire donc le débat autour du livre de Madame Sanders le débat autour de cette absence de gris de lecture il n'est pas sans conséquence c'est-à-dire qu'aujourd'hui qui s'intéresse dans un pays comme le nôtre à l'importance de l'ouvrage de Madame Sanders qui s'intéresse à la prise en compte des confrontations cognitives entre puissances puisque c'est bien l'objet du livre de Madame Sanders c'est toute la question justement et c'est une question qui n'est pas anodine parce que si on revient sur la guerre en Ukraine et tout ce qui entoure cette guerre on se rend bien compte que le président ukrainien c'est pas simplement une mise en scène d'un ancien acteur qui prend la parole avec une tenue qui est pas du tout celle d'un homme politique habituel avec une manière de se filmer lui-même avec des déclarations prises à vif non c'est d'abord et avant tout une stratégie de guerre de l'information par le contenu et cette stratégie de guerre de l'information par le contenu du président ukrainien on peut dire qu'elle a ses qualités et ses défauts mais elle a quand même réussi à mettre en avant une victoire très importante c'est que la Russie est le pays envahisseur et la Russie aura beau faire ce qu'elle veut ou ce qu'elle peut pour se justifier c'est elle qui est attaquée et la grande force justement du président ukrainien c'est dans les premières semaines de ce conflit c'est d'en avoir fait la démonstration et la démonstration à travers sa personne mais pas seulement à travers sa personne c'est-à-dire que là lorsqu'on aura un peu de recul dans quelques mois lorsqu'on organisera un rétexte de la guerre de l'information par le contenu autour de la notion de guerre en Ukraine on va voir que le coup au but marqué dès les deux premiers jours dès les deux premiers jours par le président ukrainien c'est d'avoir précisé que la tentative de coup de main militaire de la Russie avec cet essai de prise d'un aéroport qui a échoué pour faire arriver des avions gros porteurs et aller directement sur Kiev et s'emparer du pouvoir cet échec de la stratégie de Poutine sur le début de la guerre en Ukraine ça a abouti à la suite c'est-à-dire une guerre complètement différente un peu désarticulée qui s'enlise pour différentes raisons à différents endroits et qui oblige aujourd'hui la Russie à se replier sur la tentative de prendre possession du Donbass au niveau de l'ensemble de ce que représente ce territoire avec des points d'appui portuaires pour faire la jonction avec la Crimée et pas plus mais que au départ la victoire en termes de guerre de l'information c'est de démontrer que la stratégie initiale russe échoue en deux jours et en plus de ça je rajoute non seulement elle échoue en deux jours mais c'est la Russie le pays envahisseur ça c'est d'abord et avant tout une démarche de guerre de l'information par le contenu et c'est pas traduisible en termes strictement militaires puisque à la limite l'échec de la prise de l'aéroport on verra ça à travers notamment une vidéo parce qu'on va en avoir des éléments de démonstration qui a été justement produite par ce journaliste français qui travaille avec une petite équipe de l'EGE d'ailleurs en EUSIN et qui est positionnée chez Air Cosmos vous faites référence à Xavier Titelman qui a fait un très très bon travail de révélation de l'échec même si on peut l'accuser d'être pro-ukrainien et qu'il y ait différents trous dans sa raquette la grande réalisation de ce travail c'est d'avoir démontré l'échec de l'opération russe au niveau stratégique dans les deux premiers jours et ça c'est hyper important et c'est de la guerre de l'information c'est pas simplement je rends compte qu'il y a un problème c'est que je montre qu'il y a un échec fondamental de la stratégie russe dans les deux premiers jours du conflit Alors pour conclure quelles sont les conséquences de cette absence de grilles de lecture ? Le problème que nous avons aujourd'hui en France c'est que tant que nous n'aurons pas la capacité d'associer une vision cohérente de la guerre de l'information par le contenu donc une guerre non létale avec une articulation de la guerre létale mais si je reprends justement l'expression du chef d'état-major des armées gagner la guerre avant la guerre l'importance des logiques indirectes en appuie à une politique de puissance et les logiques indirectes en appuie à une politique de puissance c'est pas de la défense c'est quelque chose de beaucoup plus mobile de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus offensif donc là on est justement sur un point qui est très important selon moi c'est qu'il devient urgent de commencer enfin à construire une grille de lecture pertinente pour expliquer comment une politique de puissance s'articule avec des moyens les taux et non les taux et surtout de bien situer l'importance des dimensions cognitives en appui à cette politique de puissance Alors Christian Bleau merci pour ce douzième podcast le prochain portera sur le lien entre guerre de l'information et renseignement avec un focus sur un cas d'école celui d'un réseau de résistance anti-nazi dirigé par Arrow Schultz-Boysen et Sous-titrage ST' 501